donc du coup oui voilà donc vous aviez commencé un petit peu à répondre à la question suivante donc lors de ce show vous parliez d'un projet nommé art of isolation et où est ce que vous en êtes en fait j'ai de quoi sortir tout un album d'accord alors le tout départ enregistré finalisé mais toutes les compositions sont faites et bon là j'étais très pris par la promotion du nouvel album d'iturnal flight et sa conception aussi donc j'ai mis un petit peu de côté d'accord mais je me suis remis j'ai finalisé les morceaux dernièrement et donc là je vais je vais recommencer à en sortir régulièrement et réenregistrer aussi pour faire un album avec un un homme aussi parce que là je fais tout en fait tout ce qu'on entend sur le net tout ce que j'ai sorti près de jusqu'à présent il faut ça tout était on se remet par mes propres moyens et les batteries qu'on écoute sur ces titres là sont des programmations mais pour moi c'est important d'avoir un vrai batteur enfin sur les si je sors ça en album parce que ce projet là est quand même quelque chose d'organique oui c'est déjà partie d'une base acoustique au départ donc je veux quelque chose de vraiment avec des très bons musiciens et que ça ça vive et que ce soit organique c'est le bon mot quoi qu'il y a un feeling même 70s derrière quoi d'accord donc du coup nous revoilà en 2021 et la sortie de Survive et bon vous nous en avez déjà parlé tout à l'heure donc le line up est le même que sur Retrofutur à l'exception d'un des guitaristes que vous avez vous même remplacé donc est-ce que vous pensez en fait enfin tenir la bonne équipe du durable ouais bah j'espère toujours enfin pour l'instant ça se passe vraiment bien et on a pris beaucoup de plaisir comme je dis tout à l'heure à composer arranger ensemble ces morceaux donc on peut que souhaiter continuer cette aventure en plus les chroniques en général sont très bonnes sur ce nouvel album très bonne réaction ça continue aujourd'hui justement j'ai reçu 10 sur 10 d'un site qui s'appelle metal temple qui est assez d'accord donc voilà avant de commencer ça fait plaisir enfin le concert et voilà ouais on continue donc c'est vrai que je souhaite bien sûr qu'on continue avec toujours le même line up après t'es pas dans la tête de tout le monde et s'il ya eu des changements dans le passé aussi c'est c'est pas que que mon fait c'est c'est aussi les personnes qui changent et voilà c'est la c'est la vie quoi d'accord donc du coup voilà donc quels sont vos projets est ce qu'il y aurait des dates à venir pour éternel flight web avait déjà il y en a qui a été reporté qui qu'on devait faire avec rising steel et l'onwulf et ormagadine de grenoble qui devait avoir lieu le 23 octobre là qui est reporté au 9 avril 9 avril d'accord voilà mais par contre l'onwulf ne sera plus sur l'affiche il ya c'est remplacé par vision divine ah d'accord voilà et on travaille aussi sur sur les choses avec le label pour l'allemagne pour la suisse allemande aussi et j'espère que aussi tout ce foutoir qu'on connaît tous va s'arrêter pour pouvoir vraiment planifier des choses comme il faut parce que chaque fois qu'on planifie c'est tout ça se reporte c'est en plus pour un groupe comme nous qui est toujours en développement qui a pas un succès énorme quoi on commence à être un petit peu reconnu mais c'est voilà on est toujours à devoir faire nos preuves et faire des premières parties et voilà c'est dur de pouvoir imposer pas d'imposer des choses mais de susciter une grosse attention de la part des promoteurs donc voilà il faut encore qu'on cravache pour se faire connaître voilà c'est d'autant plus dur parce que voilà les plus gros et les plus connus passe d'abord en toi donc les places sont chères quoi d'accord et là vous parlez de rising steel je me trompe pas si il y avait leur chanteur qui était présent aujourd'hui ça oui d'accord fabrice qui était dans aussi dans l'ennemi ellipsis alors oui il fait partie de de ellipsis oui il va sortir un nouvel album je pense en prochain face à faire un bouton qui qui travaille dessus d'accord et aussi de whisky of blood d'accord ok voilà donc ça touche à la fin un mot pour la fin ou quelque chose à dire je pense qu'on a oublié de dire que sur l'album rétro future il y avait également un invité de marque qui s'appelle john macaluso ah oui on a commencé enfin pas vraiment commencé l'album avec lui mais on a on a fait trois chansons d'accord n'a pas pu en fait moi moi mon rêve ça aurait été de l'intégrer au line up mais c'est un peu compliqué parce qu'il vient à rome voilà après moi je voulais quand même quelqu'un qui soit plus comme actuellement sur sur notre secteur et c'est toujours un petit peu compliqué de d'avoir quelqu'un qui est loin pour la logistique voilà c'est c'est mais il a il a il a joué sur trois morceaux de rétro future donc d'accord pour savoir de belles listes d'invités de personnes ça s'est très bien passé avec lui donc john macaluso c'est lui qui avait joué avec même steen avec arc d'accord ok pirent tnt et powermann il a une liste long comme 20 bras oui donc il a tout de malheureusement ça quelqu'un qui fait beaucoup de sessions mais sinon pour en général bah écoute ça m'a fait plaisir de faire certains à cette interview et ça me fait plaisir aussi des réactions qu'on a actuellement avec sauvail et puis on espère que ça que cette interview et puis que que cet album donnera l'envie d'un peu plus nous connaître de nous devenir nouveau en concert je pense que c'est comment savoir une très bonne scène française qui s'est bien au stabiliser qui sont très bonnes choses aussi avec les anciens qui sortent des choses mais aussi de très bons nouveaux par les rising s'il ya des voies aussi comme ça comme galeria avec qui on a joué aussi oui de marseille voilà oui je sais pas si ils existent encore d'ailleurs je suis peut-être ici oui d'accord travailler sur un nouvel bord ok je la prends donc ouais ben pour finir merci de l'opportunité puis merci à tous ceux qui qui nous ont suivi jusqu'à présent et puis bienvenue à tout le monde et puis bah soutenez les groupes français et puis bon courage aussi à tout le monde dans cette période instable et indécise mais bon faut tenir le coup et survivre tous ensemble très bien merci mais je te remercie